C'était une conversation avec ma mère qui m'a dit, tu sais Pierre, les mères font les pères. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Elle m'a dit, les mères racontent les pères toujours un peu plus beaux qu'ils n'étaient. Je vous ai toujours raconté votre père en contreplongée dans le soleil couchant, dans le désert. Ça a donné l'idée de cette fille qui essaie de dire la vérité à son fils à travers des histoires, qui d'abord croit que c'est sur son père. Et puis d'abord cette idée que cet homme était quelqu'un de formidable. Et puis après, elle se rend compte de la vérité, que ce n'était pas le cas. Donc c'est parti de cette conversation. Et j'avais depuis longtemps aussi une autre idée qui était celle d'un innocent qui a été condamné et qui a fait de la prison pour rien, pour une faute qu'il n'avait pas commise et qui décide en sortant de la prison de faire ce pourquoi il était condamné. Et après, on a mélangé les deux idées avec le scénariste et ça a donné en liberté. Pour moi, le mensonge, j'ai souvent dit que c'était un ressort de comédie merveilleux parce que c'est ce qui crée de la dramaturgie, ce qui crée ce qu'on appelle l'ironie dramatique. Un personnage dans un film ment et le spectateur sait qu'il ment alors que l'autre ne le sait pas. Et ça crée une connivence immédiate et un rapport fort. Ça crée un lien entre le spectateur et le récit et l'histoire, si vous voulez. Et puis je me suis rendu compte aussi que ce n'était pas que ça, qu'effectivement mes personnages mentaient parce que je trouve qu'il y a dans le mensonge énormément de vitalité. Quand elle, elle lui dit certaines choses, qu'elle lui dit que ce n'est pas grave de mordre les gens, qu'elle essaye de l'apaiser par des postulats quand même un petit peu limites, il vaut mieux être un monstre qu'un salaud, il vaut mieux être un salaud qu'une victime, etc. Ça arrondit les angles, quoi, toujours. C'est pas trop pour... Parce que souvent on dit, oui, le mensonge... Enfin, il y a un truc de mensonge, manipulation et tout ça, alors que c'est plus là, en l'occurrence... Enfin, je pense... Je ne vais pas faire l'analyse non plus de la psychologie de Pierre, mais il y a un truc plus de... Bon, il faut quand même vivre, quoi. On n'a pas à chaque fois se dire la vérité sous une lumière crue et voilà, quoi. Et puis il y a cette idée vraiment que la mauvaise foi, moi j'adore ça au cinéma, je trouve ça toujours très drôle, c'est très sexy, ce que je veux dire, mais c'est plus drôle quand c'est un personnage féminin qui a de la mauvaise foi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas non plus pourquoi. J'adore quand tu te dis, mais enfin, pas du tout, je n'ai jamais dit ça, je ne sais pas pourquoi. Même le personnage d'Ivan qui est censé être... qui se prend pour un justicier, finalement il est juste à un certain degré de compromission, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, je veux dire, c'est une dynamique qui traverse tous les personnages du film. Ce truc de... Enfin, quand même, c'est consolateur, quoi. Au final, on n'est jamais la personne qu'on a rêvé qu'on était, mais on peut... On se raconte des histoires pour s'en rapprocher, voilà. Et c'est une façon de faire. Le film parle aussi plus directement de l'enfance, puisqu'il y a un enfant à qui on raconte des histoires et qu'on essaye, comment dire, de faire grandir avec ses histoires. Et d'ailleurs, il va vraiment grandir le jour où il s'empare de ses histoires et il les raconte comme lui, il a envie de les entendre. Parce que c'est ça aussi, grandir. C'est commencer à se raconter ses propres histoires. Ce personnage qui est assez droit, qui est assez moral, elle devient son mari. Parce qu'elle dit à Louis, elle lui dit, mais c'est honteux ce que tu as fait, etc. Et puis, peu de temps après, elle devient son mari. C'est-à-dire que pour protéger son enfant, elle ne dit pas la vérité sur Antoine, elle lui laisse quand même sa malédiction de coupable, de faux coupable. Porter les fautes des morts, des fautes qu'on n'a pas... Enfin, c'est pas sa transgression, c'est pas sa faute à elle, mais elle porte ces fautes-là, cette idée comme ça, un petit peu de la latence et au fond, exactement ce qu'on se disait tout à l'heure, sur comment est-ce que tout à coup, on devient ce qu'on redoute. Moi, j'ai plutôt vu quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a un peu peur de... Qui est en permanence en train d'essayer de chercher la justice, mais qui a un peu peur de la vérité, quoi. Donc, qui met plein d'artifices en place, de telle sorte à adoucir la vérité. Je veux dire, c'est comme quand on dit, oui, dis-moi que je suis belle, alors qu'on a une sale tronche, je dis, ben non, t'as une sale tronche, je dis, non, mais tu peux quand même le dire, en y croyant, s'il te plaît, que je suis belle, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Mais tu es belle ! Pio, il y a une colère, un désir de vengeance terrible, ça, la vengeance en dramaturgie, c'est très puissant, quoi. Donc, il y a la colère, le désir de racheter le temps, enfin, quelque chose d'impossible, un amour infini et une patience du côté d'Audrey, qui aime profondément cet homme et tout. Donc, à partir du moment où j'avais des acteurs, comme ça, qui avaient cet élan-là, cette vérité-là profonde, comme ça, humaine et compréhensible, eh bien, j'avais l'impression que je pouvais vraiment proposer des choses comme ça et aller un peu loin avec tout ça. J'ai eu vent du projet, et puis j'ai fait en sorte d'être dessus, quoi. Elle n'était pas... Oui, oui, c'est ça, je n'avais pas écrit pour Adèle, j'avais écrit pour Pio et Audrey, un peu, quand même. Je sentais que... Pour le rôle d'Agnès. Mais Adèle savait que j'avais écrit et que je pensais un peu à elle, quand même, quoi. De toute façon, vous savez, qu'à un moment, c'est à peu près là que ça va se terminer, quoi. J'avais vu quelques films de Pierre, mais pas non plus tous ces films. J'avais travaillé avec Pio, que j'adorais, je ne savais pas de quoi ça parlait, le film. Je ne savais pas quand ça se tournerait. Et j'avais quand même dit « Je vais prendre le temps de faire ce film. » Donc là, je ne sais pas pourquoi. C'est bien, je trouve. Mais c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est-à-dire que vraiment, j'avais dit à mon agent « Non, mais il y a le film de Savadori qui va se faire. » Je ne sais pas trop s'il va se faire, en fait. Mais on va prendre le temps de le faire. C'est quelqu'un qui dépasse son statut d'humain et qui essaye de se transcender et d'en faire quelque chose, à priori, de noble, parfois au péril de sa propre existence. Donc, à priori, le héros, ce n'est pas un salaud. Mais après, le héros, le sujet du film, le héros du film, en tout cas, je ne sais pas ce que c'est, un salaud, finalement. Je ne sais pas ce que c'est, un monstre. J'ai l'impression que chacun a ses raisons et que c'est pour ça, peut-être. Je dis tout le temps que je voudrais faire un film là-dessus. Peut-être que je l'ai fait. Parce que c'est une façon de démontrer aussi qu'un monstre a toujours ses raisons, ses penchants, sa nature profonde et qu'il n'y a aucun jugement possible là-dessus. Et que si on creuse toujours, il y a toujours une raison physiologique, névrotique, humaine, sociale à transgresser ou à faire des choses qui peuvent choquer. Tout m'a fait peur. Tout m'a fait peur, le côté du derrière. C'est d'ailleurs que quand on fait exposer un restaurant parce qu'il y a du retard et qu'après, on braque une bijouterie et dégote. En effet, on est quand même un peu loin dans le truc. Après, c'est de cacher dans un bordel de scène. Mais parce que, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les personnages étaient portés. D'abord, il y a un ton qui s'est... Mais on a toujours un peu peur. Quand j'ai commencé à écrire les dialogues, je me disais, Pierrot, c'est très littéraire, cette déclaration d'amour entre Pio et Audrey derrière la porte de la salle de bain. Et puis un moment, je me suis rendu compte que je pouvais m'autoriser avec ce film. J'écris beaucoup avant. Mais sur ce film-là, c'est la première fois que je... Quand les scènes étaient jouées, qu'elles commençaient à être vachement bien que j'arrivais à... À lancer des pistes à l'intérieur pendant qu'on tourne, dit ceci, essaie cela, etc. Et souvent, ça donne des choses très intéressantes parce que c'est comme un peu écrire en direct. La scène que vous avez préparée, écrite, etc., elle est jouée. Et tout à coup, elle prend une tournure qui donne de nouvelles idées. Et au fond, ce qu'on va donner à ce moment-là ne peut pas être plus propice. J'avais l'impression qu'avec ce film-là, il fallait aller loin. Il fallait proposer quelque chose d'un peu total, d'un peu pop, qui mélangeait ça, qui soit coloré, vivant, violent, drôle, très émouvant et sentimental presque par moments et burlesque. Et que s'il y avait le bon regard sur tout ça, on serait peut-être mal élevé, parfois, mais jamais vulgaire, parce que c'est jamais gratuit. Et que là, le film, il commence d'une façon très poussée, très violente, très improbable. Et qu'à partir de là, à partir de ce moment-là, si le spectateur accepte et épouse ça, s'il fait ce premier pas, je sais qu'ensuite je peux continuer et essayer des choses.